Bonjour à vous tous et à vous tous Je suis très heureux de vous retrouver sur Youtube après de longues mois d'absence Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2019 Une très bonne santé et les meilleurs vœux Et puis après tout, il n'y a pas de date limite pour se souhaiter la bonne année 2019 Donc, pour mon retour, je vais vous parler d'une course cycliste Bien entendu, qui est l'étoile de Bessej C'est la 49ème édition Et donc, 21 équipes sont au départ de cette étape, de cette course Donc, 49ème édition de l'étoile de Bessej Alors cette course, elle a lieu dans le sud de la France Donc, à côté de Nîmes Voilà Donc pour ceux qui sont nîmois et tout Et qui suivent la chaîne Youtube Salut à tous les nîmois d'ailleurs Et donc, cette année, il y a 4 étapes L'année dernière, il y en avait 5 C'était la 49ème édition Et donc cette année, il y en a 4 Pourquoi ? Il me semble que c'est à cause d'une ville qui n'aurait pas payé pour accueillir l'arrivée de la course Voilà Donc du coup, enfin, ils ont eu un retard Ils avaient un retard et ils devaient payer Du coup, ils ont payé, je crois, apparemment Bon, après, voilà En tout cas, il y a Internet Pour connaître la réponse, vous allez sur Internet Et puis voilà Vous tapez la ville, c'est l'Oden Ardoise Vous tapez ça L'Oden, comme ça s'écrit L-A-U-T-U-N Comme l'Ardoise, alors là Et donc, du coup Cette année, c'est la 49ème édition de l'Étoile de Besset Donc ça fait depuis 1971 que cette course existe Et donc, cette année, la course démarre ce jeudi 7 février 2019 Donc aujourd'hui, l'heure où je vous parle Et donc, cette première étape, on ira Belgaard à Boker Donc, le vainqueur recevra le Grand Prix d'Alterre d'Argence Oui, il y a des prix sur chaque course, en fait Voilà, donc Chaque course a un prix différent Et donc, du coup, cette étape fait 145 km, 300 Et donc, il y aura 21 équipes au départ de cette 49ème édition Donc, je vais vous dire les formations tout de suite Donc, il y a HV2R La Mondiale Groupama FDJ Loto Soudal Trek Segafredo L'Education First Vital Concept Delco Marseille Provence KTM Direct Energy Cofitis Solutions Crédit Arkea Samsic Ranty Gober Cycling Team Valoni Bruxelles Sport Vlanderen Balouaz Gazprom Russe Vélo Eskadi Basque Country Israel Cycling Academy Saint-Michel Operne 3 Natura Ever Operil Metropole Amore Evita Produire Corandon Circus Et enfin, la Team Sauvac Du coup Donc, je vais vous dire aussi la liste des engageurs Je ne vais pas tous les citer Mais en tout cas, ils sont 217 au départ Donc, il y a 8 coureurs Non, 7 coureurs Pardon Il y a 7 coureurs Oui, il y a 7 coureurs dans chaque formation En fait, une année, donc c'était à 8 Et du coup, cette année Enfin, pas cette année Mais l'année dernière, ils ont réduit à 7 Pour des questions de sécurité Entre les voitures et les coureurs et tout Qui tombent et tout Durant les courses Enfin, durant les étapes Durant les étapes, pardon Durant les courses, si on peut dire Et du coup Donc, je vais vous dire un petit peu les noms Donc, du côté de la G2R Mondial Donc, on a Alexandre Geniez Axel Daumont On a qui d'autres ? Ensuite, du côté de la Team Direct Energy On a Niccolo Bonifazio Jérôme Cousin Jonathan Hivert Alexandre Pichot Angelo Tulic Anthony Turgis Côté Kofidis On a Christophe Laporte Loïc Chetout Pierre-Luc Périchon Ensuite, du côté de la Team Loto Soudal On a Team Valens On a Maxime Monfort Ensuite, du côté de la Team Trex et Gafredo On a Julien Bernhard Buck Bollema On a Jasper Steven Edward Tunz Vital Comps Du côté de la Team Vital Concept On a Brian Cocker Cyril Cotier On a Pierre Roland également Côté Groupe Ameuf des Jours On a William Bonnet Marc Sarrault Mickaël Delage Antoine Duchesne Du côté de la Team Education First Est-ce qu'il y a des noms Que je connais Que vous pourriez connaître ? Non Du côté de l'équipe Delco Marseille Provence Il y a Jérémy Leveau Du côté de l'équipe Arkea Samsi Il y a Brice Feu Elis Geber Romain Hardy Florian Vachon Kevin Le Danois Kevin Le Danois Du côté de l'équipe Van Tinkoberg Il y a un certain Aimé Dorent Alors je ne sais pas si c'est le frère de Thomas Dorent Ou pas Il faudra Je vais me renseigner Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo Pour la deuxième étape Ensuite Il y a qui d'autre ? Puis après c'est tout je crois apparemment Voilà un petit peu les gros noms qu'il y a sur cette édition Alors c'est pas comme le Tour de France Ou le Paris-Nice Ou le Paris-Roubaix Là il n'y a pas trop Alors Il y a juste quelques noms quoi Mais voilà Les autres gros noms Par exemple les Marc Cameridich Les Chris Froome Tout ça Ils sont répartis sur des autres courses Mais plus importantes On va dire Donc Voilà quoi Par exemple La semaine prochaine Enfin dans 10 jours La semaine prochaine dans 10 jours Il y aura une autre course Ce sera le Tour de la Provence d'ailleurs Et donc je ferai également une vidéo sur ça Et donc là aussi Il y a de gros noms également Qui seront au départ en fait En tout cas je vous en reparlerai bien entendu Et donc cette année Donc Donc cette année donc Les 217 engagés Parcourons 471,7 km Et donc Ils devront gravir 4 côtes Voir peut-être 5 Alès l'hermitage Et le Donc En fait Pour la dernière étape Donc ça va être un contrôle à montre De 10 km à peu près Et donc Ça reliera Alès A l'hermitage Alès Et donc du coup Je ne sais pas si L'hermitage d'Alès C'est une cote ou pas Mais bon apparemment C'est pas compris C'est pas compté comme une cote Donc Du coup On va dire On va rester sur 4 Voilà Et donc Du coup Cet événement est diffusé Sur la chaîne d'équipe Pour ceux qui veulent le voir Donc Ça sera diffusé à partir de demain Vendredi 8 février 2019 Donc Ça sera Donc sur la deuxième étape Jusqu'à la quatrième étape Bien entendu Voilà Donc la prise d'antenne Sur la chaîne d'équipe Ça sera à partir de 14h20 demain Voilà Juste On va faire un petit débrief Je vais vite faire Sur qui pourrait gagner la course Tiens d'ailleurs Je ne vous ai pas dit L'itinéraire De cette première étape Donc les coureurs Vont passer par Monfrain Aramont Boker Pellegarde Ils vont devoir Ils vont devoir gravir À la cote de la tour Ensuite Ils vont passer par Fourkès Ou Fourk Je ne sais pas comment on dit Je ne sais pas comment on prononce Et puis donc La cote de la tour Sera 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 Gravie deux fois Voilà Il y aura un ravitaillement Également À 39,9 km De l'arrivée Et donc du coup L'arrivée se fait à poker Bien entendu Attendez Oui c'est ça Oui c'est ça Oui Je pensais Avoir fait une erreur Mais non C'était bien la première étape Ouais Voilà Donc du coup Alors normalement Cette étape Je regarde le profil de l'étape Normalement Ça devrait être Un sprint Donc ça doit Ça devrait être logiquement Un sprinter qui devrait gagner Normalement Faudrait pas Alors Normalement Si tout va bien Le vainqueur Alors Un petit conseil Je pense Enfin pas un petit conseil Mais je pense C'est un avis À mon avis Je pense Les coureurs Qui seront Toujours dans le peloton Après le deuxième passage De la cote De la tour À mon avis Ils pourront Prétendre à une victoire À mon avis Alors il peut y avoir Des lâchers Mais après Normalement Normalement On devrait pas avoir De lâchers Je pense On devrait pas avoir De coureurs Qui seront lâchés Après Les coureurs Qui resteront Qui seront toujours Dans le peloton Dans Lors du deuxième passage De la cote De la tour Normalement Ils devraient logiquement Être parmi les favoris Alors pour moi Les sprinters Favoris Il y a Brian Cocker Christophe Laporte Pour capire Anthony Turgis Alexandre Geniez Marc Zaro Pardon Et Peut-être Bokmolema Peut-être Je sais pas Peut-être Ouais Peut-être Je sais pas Brice Feu Je crois Aussi Ouais peut-être Après Donc Voilà Voilà un petit peu Les favoris Au sprint À la victoire Alexandre Geniez Christophe Laporte Peut-être Anthony Turgis Je suis pas sûr Brian Cocker Et puis après Voilà quoi Donc Marc Zaro Également Marc Zaro Qui avait déjà Remporté une victoire Je crois L'année dernière C'était sur Bah c'était justement Donc Alodin Ardoise Qu'il avait remporté Une victoire Marc Zaro Si je dis pas de bêtises Voilà Après Voilà Donc du coup Cet événement Est diffusé sur la chaîne L'équipe Donc Demain Donc diffusons sur la chaîne L'équipe Aujourd'hui Pas de diffusons sur la chaîne L'équipe Et ça sera demain À partir de 14h Prise d'antenne Avec Donc Mesaud Benterky Claire Bricogne Patrick Chassé Jérémy Irois Ancien coureur De l'équipe Boupama FDJ Et Cédric Pinault Également Il sera à la moto Normalement Et puis Voilà Donc Voilà Je pense que j'ai tout dit Voilà Voilà Et bien Vous pouvez également Laissez vos pronostics Dans les commentaires Et je vous partage Les liens Qui vont avec Cette vidéo Notamment Le site Vous pourrez retrouver Le site De De la course L'étoile de Bessej Voilà Allez Je vous retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Notamment demain Et normalement demain C'est pas sûr Mais J'aurai peut-être Un invité J'aurai peut-être Je reçerai peut-être Quelqu'un Pour une interview Mais Je vous en dis pas plus C'est surprise 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 Voilà Ou pas Je Bah vous le saurez Dans la vidéo Ou pas S'il y a interview Ou pas Voilà Allez Bah écoutez Passez tous Une excellente journée A vous tous Et à vous toutes Et n'hésitez pas A prendre notre ticket Dans les commentaires Le coureur favori Je vous passe le site Vous aurez la liste Des engagés également Par la suite Voilà Sur ce site Allez Ciao 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 Tout le monde Sous-titrage ST' 501